Tête de file des professionnels ivoiriens du livre présent à la file d'AC, foi internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Son stand de 60 mètres carrés abrite aussi un exposant ivoirien qui n'a pu souffrir pour des raisons techniques un pavillon propre à lui, comme c'est le cas pour ses trois confrères. Dans tous les cas, Neïséda, Pussy et Burnie, classique ivoirien, quatre éditeurs rivalisent avec la tutelle pour le même objectif. Vulgariser la littérature ivoirienne, littérature exportée à Dakar dans toutes ses dimensions, enfantine, jeunesse, adulte. Également, du courant de la négritude à la littérature moderne. Pas assez donc de le dire, tous les écrivains ivoiriens, des pionniers aux générations nouvelles, ont effectué le déplacement de la file d'AC à travers les lettres et les mots. Physiquement aussi pour certains, Charles Nokan, Isaïe Bitton-Koulibaly, Josette Abondio, Fatou Keïta, Charles Pement, Fousseni Diabate, Henri Nkoumo, Maurice Bandama. Chacun y va de son imagination, aussi fertile qu'en témoigne la diversité de ses œuvres pour attirer le public. Mais la participation de notre pays à la 14e file d'AC est-elle un succès ? Proto, pour répondre, il faut seulement espérer que l'affluence des deux premiers jours soit tout le moins identique jusqu'à la clôture samedi de cette fois.